On travaille dans un milieu aéronautique, aérospatial, donc contrairement à ce que le monde pense souvent, parce que le monde nous pose souvent la question, on travaille en français. Il y a des parties qui sont en anglais et c'est normal quand on a une interaction avec les clients, qui généralement sont anglophones, mais entre assembleurs ou dans notre milieu de travail, généralement on parle en français, nos documents de travail sont en français. Ça n'a pas été facile, ça a pris un combat de longue haleine, il a fallu convaincre l'employeur pour ça, mais aujourd'hui, ça fait 2-3 ans que nos documents sont en français et ça va beaucoup mieux qu'avant. C'est simple pour le personnel, tu n'as pas besoin de traduire, tu n'as pas de faute d'interprétation. À 99% généralement, on travaille en français. Les parties du satellite, généralement, on va utiliser du franglais. Souvent, on n'a pas le choix parce que les mots, souvent, la technologie satellitaire, c'est quelque chose qui est en évolution continuelle. Donc, ils inventent des mots au fur et à mesure que la technologie se développe. Donc, pour réaliser ce problème-là, parce que c'était un des éléments pour que les compagnies souvent vont dire, bien, on ne peut pas, les termes, ça ne se traduit pas tout le temps. Il y a beaucoup de termes génériques qu'on a trouvés, qu'à longue, on l'utilise bien. Comme avant, pour faire du strapping, c'est de l'étayage pour application de colle. Mais il y a des fois, on n'a pas le choix parce que le mot, ça ne se traduit pas. Ou c'est tout le monde dans l'industrie le désigne de telle manière, un feed. Nous autres, on peut le désigner comme une source, mais souvent, le client va dire que c'est un feed. Donc, c'est pour ça qu'on aurait aidé le problème et c'est un accord qu'on a avec l'employeur qu'on utilise du franglais ou les deux termes. Donc, quand le terme existe en français, c'est le terme en français? C'est ça. Si le terme existe en français, oui, mais quand c'est ambigu, quand certaines personnes disent, « Oui, mais le terme français ne veut pas désigner exactement ce qu'on veut désigner », généralement, on va mettre le terme français et l'anglais ou un terme franglais. Généralement, c'est un monde anglophone et à longue, avec des pressions, avec l'aide de l'OQLF. C'est un droit qu'on a de travailler en français et c'est plus simple parce que généralement, on vient des milieux francophones. Et pourquoi ne pas utiliser le français, qui est une belle langue, qui est riche, qui est capable de soutenir bien l'industrie tout de même. Puis, on a fait l'expérience avec justement les bons de travail. Et au début, la compagnie disait que ça allait être très compliqué, ça n'allait pas marcher. Et on a fait un projet pilote il y a trois ans. Et après ça, ça a bien fonctionné, très, très bien fonctionné. Aujourd'hui, tous les bons de travail sont en français. Les rapports de déviation, on a le choix de faire l'anglais ou français. C'est le monde qui décide. Mais généralement, la plupart des personnes le font en français maintenant. Et on essaie d'évoluer. La prochaine étape qu'on combat, notre gros combat, c'est avoir les dessins en français. Ou une bonne partie des dessins en français. Il y a une certaine réticence à la compagnie. Ils vont dire que le client, des fois, ils ne peuvent pas parce que telle partie est livrable au client. Mais nous autres, on a dit, oui, mais les parties qui sont non livrables au client, ça serait bien qu'on les aille en français. Justement pour éviter des erreurs d'interprétation. Une langue, pour qu'elle reste vivante, il faut qu'on l'utilise. Si le monde aéronautique ou aérospatial, pour certains, c'est une mode de parler en anglais. Ça montre un statut social. Mais pour moi, l'utilisation du français, c'est un respect envers tous nos ancêtres, tous les combats qui ont menés. Et c'est un respect pour notre futur. On a une culture qui est riche, qu'on a construite dans un milieu francophone. Et dans le monde aéronautique et aérospatial, le français, on est capable de soutenir un milieu de travail efficace en français. Donc, pour moi, il y a une question de respect envers nous autres et pour notre futur, pour livrer une culture pour qu'on continue à s'évoluer en français. Le français, c'est ma langue maternelle. C'est ma culture. C'est notre principal moyen de communication qu'on a, généralement, dans notre société. Donc, c'est un élément fondamental. Puis, je considère que c'est notre responsabilité aussi, pour tout collectif, d'utiliser notre français. C'est un élément fondamental. C'est un élément fondamental. C'est un élément fondamental. C'est un élément fondamental.